bonjour à tous alors aujourd'hui on va à nouveau essayer de développer un peu d'imagination en partant d'un dessin tous commun et en inventant chacun le nôtre alors on va commencer doucement vous prenez votre feuille en format paysage donc pour vous c'est comme ça je la mets dans l'autre sens c'est que que vous m'envoyez pas bien donc en horizontal prenez votre règle je vais y aller doucement parce que je sais que c'est toujours très compliqué vous mettez le zéro sur le bas de la feuille à 5 vous faites un petit trait partez un peu plus loin vous mettez le zéro en bas de la feuille à 5 vous faites un petit trait avec votre règle vous reliez les deux traits on a un trait horizontal qui fait 5 cm de hauteur on va travailler comme ça tout le long ici je mets le zéro sur le bord de ma feuille à 4 cm je fais un trait je dessins un peu plus bas le zéro au bord de ma feuille à 4 cm je fais un petit trait je les relis en mettant le 7 sur ma ligne et je fais je relis mes deux traits jusqu'au zéro je referme voilà après je parle le long de ce trait là et je mets le numéro 13 sur le bord de montrer et je monte jusqu'au zéro ok je me mets tout là haut je mets mon zéro sur le bord de montrer et je fais un trait jusqu'à 3 je descends un peu plus bas le long de ce trait je remets mon zéro au bord de ce trait à 3 je fais un petit trait je mets ma règle dans l'autre sens et je relis le haut de montrer ce petit trait là jusqu'à montrer du bas ok on continue je mets le numéro 5 sur le bord de montrer à 0 je fais un petit trait un peu plus loin je mets le 5 sur montrer du bas à 0 je fais un petit trait dans ce sens là je mets le zéro sur le bord de ce trait là et je relis les deux traits en allant jusqu'au numéro 7 ok et dans l'autre sens je relis à nouveau j'ai un rectangle de plus le long de ce trait je le poursuis je mets le numéro 7 sur montrer du bas je poursuis ce trait jusqu'au numéro 0 comme ça ici je mesure je vais le 0 selon du trait à 6 je fais un petit trait je descends un peu plus bas je mets le 0 sur le bord du trait à 6 je fais un petit trait je redis ici et mes deux petits traits aussi ok pour vous on va encore en faire deux donc ici je mets mon zéro sur ce trait là et au numéro 1 à 1 cm je fais un petit trait je tourne je mets à l'angle de ce trait ici et du petit trait qu'on vienne faire je mets le 0 de ma règle et au numéro 5 je fais un trait jusqu'au numéro 5 je descends un petit peu ma règle je laisse mon zéro sur ce trait là et au numéro 5 je refais un petit trait je tourne et je redis et le dernier je le monte plus haut je mets le numéro 10 sur ma ligne du bas je monte jusqu'à 0 et je finis par un truc là voilà vous avez ce dessin là cette succession de carrés de rectangles et avec ça vous devez me créer un paysage donc ce que vous voulez je vais pas vous donner d'exemple certains se souviendront d'avoir vu dans mes dans mes cahiers de modèle des dessins de ce que ça peut faire je vous en ai fait un vite fait pour vous montrer un peu ce que moi j'ai fait ça on peut faire plein de choses réfléchissez bien à quoi ça vous fait penser ça j'ai eu des choses géniales déjà donc vous allez pouvoir vous vous creuser la cervelle et surtout n'oubliez pas de m'envoyer vos dessins que je vois tout ce que vous avez inventé moi j'en ai fait un aéroport voilà donc avec des bureaux la tour de contrôle le hall numéro 1 avec les gens qui rentrent qui sortent voilà le la gare centrale encore un bâtiment et là c'est le parking le bat de l'avion qui décolle devant donc c'est là le tarmac voilà donc à vous de voir ce que vous pouvez créer à partir de ça j'en ai je l'ai complété avec des feutres non pas des feutres c'est pas vrai oui avec un feutre noir et avec toujours mes encres improvisées c'est à dire ce que j'ai acheté en les petits j'ai un trou je sais comment ça s'appelle aidez moi mais mes encres alimentaires les colorants alimentaires voilà à vous de jouer à bientôt